Le musée de l'histoire du Perche fait la part belle au Beaux-Arts. Une photo est adulée et portée au firmament. Prise en 1858, elle immortalise un paysage. Une première pour l'époque, désormais un chef-d'oeuvre mondial. Cette photo est exceptionnelle. Elle est due au photographe Camille Sylvie, qui est un pionnier de la photographie. C'est ainsi que son ami Nadar le qualifie. Il va installer sa chambre noire sur le pont de bois à Nogent-le-Retrou pour prendre cette photographie. La manière dont il capture ce paysage, c'est exactement comme un peintre qui brosse un paysage. Cette photo, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Le mot n'est pas faible. Quand Camille Sylvie part en Angleterre, il fait carrière pendant 10 ans, le tout Londres va se bousculer. Cette photo, ainsi qu'une autre vue du Perche, l'étang gaillard, vont remporter un succès vif. Il restera toujours un pionnier et un précurseur dans son approche. Un vrai peintre, mais un photographe. Le musée de l'histoire du Perche est riche de nombreuses aquarelles et de près de 400 objets, aussi divers qu'inattendus. Parmi ceux-ci, une matrice d'impression dédiée au Percheron. La race Percheron est née à nos gens le Rotrou et tire ses origines des premières croisades. Les Rotrou auraient ramené les premiers purcents qui ont été croisés avec la race locale. Au fil des siècles, cette race a été améliorée. Et deux chevaux de guerre sont aussi devenus chevaux de trait, avec, ma foi, deux types. Chevaux de labours, trait, travaux dans les champs, et également chevaux d'illigences. C'est de nos gens le Rotrou qui est parti ou presque, le Percheron pour l'exploitation agricole des grandes plaines américaines. Le pays du soleil de vent a lui aussi fait du Percheron, sinon un emblème, du moins un cheval de très grande renommée. Les Américains continuent toujours à les utiliser. Là, il s'agit de Voltaire et ce cheval a été acheté par un éleveur américain lors du premier concours hippique Percheron en France. D'ailleurs, les Américains ont été très attendus au 19e siècle. C'était une véritable fête à nos gens le Rotrou quand ils arrivaient. Il y a quelques années, des acheteurs japonais sont venus pour acquérir des chevaux Percheron. Parce qu'ils ont une tradition bien particulière qui est la course de trait, traque. Il y a des paris, il y a vraiment des courses très organisées, il y a des fermes d'état d'élevage. Il faut savoir que ces chevaux japonais sont constitués entre 60 et 70% de sang de cheval Percheron. La notoriété du Percheron a largement dépassé les frontières de nos gens le Rotrou. Et le musée de l'histoire du Perche lui rend un hommage mérité.